C'est une session qui démarre avec les problèmes réels, les problèmes cruciaux, les Camerounais abordés de part et d'autre par le président de l'Assemblée, le président du Sénat, qui n'auront pas de solution d'ici tôt. — Bouba, il faut qu'on se dise les critiques. C'est le projet de votre... c'est-à-dire le conducteur de votre émission qui m'a rappelé qu'il y avait une section parlementaire. Pas parce que je ne sais pas qu'il y a trois sections là, mais vraiment je ne m'occupe plus de ce qui se passe là-bas. — Pourquoi ? Parce que pendant des années, on a été ici partout ailleurs pour essayer d'appeler à un adjurement de la fonction, du fonctionnement du Parlement. Bien sûr, on a vu que ça ne donnait pas grand-chose. Donc quand vous me dites dans votre thème « le Parlement proche des populations », je me dis peut-être pendant... lors de ma mission, les choses ont changé au Cameroun, mais que peut-être il y a autre chose qui va se passer par rapport à ce que nous vivons. Il faut faire la différence entre le Parlement et les parlementaires de manière... J'ai un ami qui s'appelle Angèle Berre Bengono, qui est au Parlement, que je connais depuis une vingtaine d'années, qui est un républicain dont je sais que s'il y avait d'autres possibilités, il ferait peut-être mieux. Ils sont pas seuls, ils sont peut-être beaucoup. Mais on est dans un système de démocrature, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, qui est structuré, organisé, et qui a configuré une infrastructure de criminalité pour étouffer les citoyens camerounais. C'est pas le Parlement camerounais qui va en être du reste. D'ailleurs, on a ajouté une autre chambre, qu'on appelle autre, je sais pas autre par rapport à laquelle, parce qu'à la réalité, juste une chambre pour davantage spolier les Camerounais de leur argent. C'est-à-dire ce qu'on appelle le Sénat, comme on dit, dont même... Déjà, il y a eu un gros débat, j'ai eu avec des collègues universitaires à l'époque sur le Sénat et sa nécessité. On s'est rendu compte que ça vaut pas la peine. Et personne ne peut me dire aujourd'hui, rendu à deux, je crois, trois mandatures au Sénat, que ça apportait quelque chose par rapport au travail qui était déjà fait à l'Assemblée nationale. dont le Parlement camerounais, dans sa configuration actuelle, refuse d'être proche des populations parce qu'elle n'a pas été structurée dans le parti État qui est là pour pouvoir accompagner les groupes. J'ai quatre repères que vous pouvez prendre. Si vous prenez simplement la question du développement qui est tenu par la route et l'énergie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un développement sans la route. Donc tous les parlementaires qui sont supposés, pour la plupart, être ailleurs qu'à Yaoundé, en dehors du Founzik, dont chacun prend une route pour arriver à Yaoundé, à la réalité. Et si on ne prend que le segment d'une route qui part de là où je suis né à Bwala pour Bafutsam, on se rendra compte qu'il n'y a peut-être pas de parlementaires qui empruntent cette route-là, c'est-à-dire qui est pourtant des années 60. C'est-à-dire parce que la route est dans une configuration telle que on ne peut pas attendre les grands producteurs de Mungo. Ils ont leur production en utilisant cette route. Ça veut dire que les parlementaires passent par cette route, arrivent comme à Yaoundé, on leur met une loi de finances sur la table, et ils ne regardent pas quelle est la ligne qui va sur cette route-là pour qu'on l'arrange. Ça prend 20 ans, on ne le fait pas. Ça veut dire qu'à la fin, ce n'est pas une préoccupation. Et ça, on peut multiplier comme ça, que ce soit à l'Est, au Sud, partout ailleurs. Vous allez voir qu'à la réalité, les parlementaires, malheureusement, à travers le parlement qu'on a, peuvent faire des discours, mais ils refusent d'impacter sur la vie des populations. Peut-être parce qu'à un autre niveau, peut-être son obésité, du fait que c'est contrôlé essentiellement par le parti au pouvoir, ne permet pas qu'on influence sur ce qui est venu de cette loi. Jean-Marc faisait part tout à l'heure de l'arme qu'ils ont encore en main pour agir, qui est l'arme de loi, c'est-à-dire légiférée, en termes de légiférée. Ils ont l'occasion, justement, avec la loi de finances, pas d'attendre contrôler, mais de dire au gouvernement, quand il arrive, que nous qui sommes proches des populations sur le terrain, voilà un problème qu'on a vu, c'est que votre loi de finances qu'on vous a porté en exemple là, est-ce que la ligne qui concerne ce problème est où ? S'il n'y a pas à l'écologie vénée, on va voter. Ils ont cette arme qu'ils n'utilisent pas. C'est pour ça que les mêmes problèmes sont redondants. S'il y avait un parlement qui s'occupait des populations, on se dirait qu'on a mis plusieurs milliards sur la route, il y a une des doigts là, qui malheureusement s'est arrêtée dans une bosse là-bas, à Boubnié-Belle, et manifestement, on n'est pas en train de vouloir que ça continue, puisque il y a quand même une pénétrante spéciale qui quitte maintenant de ce bout de brousse vers le piège de Boubnié-Belle, pour montrer qu'à la réalité, le projet de continuer sur le loi là n'est plus peut-être à l'heure du jour. Et les parlementaires sont là, ils voient cette affaire, et ils ont alors voté un budget à un moment donné pour cette route, ils ne disent pas au gouvernement, allez nous apporter la réponse par rapport à cette affaire. Je prends l'éducation, l'école, mais c'est inadmissible que le même parlement, ou par exemple, il n'est pas en plein de parlementaires, y compris au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Mais les écoles dont nous dénonçons l'inexistence même, pour ne pas dire le caractère inutilisable, ces écoles sont dans ces régions. Moi qui vais s'en faire des missions, j'ai envie, comme beaucoup d'autres Camerounais, de faire seulement la route. Sur la route, vous allez voir ce qui tient lieu d'école. Chaque année, depuis 20 ans, sur les plateaux, nous essayons de dénoncer les écoles. Mais quand même, il y a des projets de budget qui viennent à l'Assemblée nationale. Personne ne se préoccupe de savoir que, est-ce que les écoles dans cette région, on s'occupe des chiffres, on dit non, il y avait tel montant, on a voté 50 milliards pour les écoles dans telle région, on a fait ceci, mais personne ne s'occupe de cela. Si on s'en tire à l'eau. Maintenant, quand on prend les impôts, on ne peut pas dire qu'on est proche de la population. Lorsque, par exemple, l'année dernière, on a voté ce budget qui, malheureusement, met une pension, c'est-à-dire une pression fiscale extraordinaire sur les populations pour produire, y compris sur le secteur agricole, sur lequel on voudrait, par exemple, nous voir décoller l'économie Camerounais, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en train de vouloir dire que vous êtes proche de la population et avoir cela. Vous ne pouvez pas être proche de la population en tant qu'au Parlement, c'est-à-dire qu'au Mandi au Parlement, on est proche de la population, et avoir dans ce pays le SMIC, il a été augmenté entre 43 et jusqu'à 60 000, comme on l'a fait, pour dire, le secteur agricole c'est 45 000. On a trois SMIC au Cameroun, c'est une spécialité camerounaise. Peut-être qu'il y a d'autres pays aussi qui ont cette spécialité, on n'est pas les seuls. Quand même, c'est une très, très particularité. Mais vous ne pouvez pas, avec la vie qui est autant chère, il est vrai que ces ministres et beaucoup de parlementaires, ce n'est peut-être pas le cas de mon ami Angèle Berre, ne connaissent pas leurs épouses, ne prennent pas le bulletin de salaire pour aller au marché. Parce qu'ils ont pris le bulletin de salaire pour aller au marché, on va se rendre compte qu'en fait, l'huile de ménage, qui est passée de 1 000 francs, je crois, à 1 800, à 1 800 maintenant, on devait se rendre compte que c'est encore un peu plus cher. On devait se rendre compte que le bout de savon qui était de 400 grammes est devenu 300 grammes, et qui est devenu plus cher en plus. On devait se rendre compte que la vie, à la réalité, le coût de la vie a augmenté d'au moins 40% sur le marché, au moins 40% si on a son salaire normal. On touche le salaire parce que monsieur, mon ami Jean-Marc, le grand frère, il a dit tout à l'heure qu'un fonctionnaire ne peut pas finir sa carrière sans faire les maisons. Bon, c'est vrai que vous étiez un fonctionnaire normal. Pour les fonctionnaires aujourd'hui, parce qu'on est dans la République des marchés, les vrais fonctionnaires, les vrais fonctionnaires sérieux du régime aujourd'hui, quand vous avez 400, vous avez votre maison à Odia, qui ne fait pas moins de 100 millions. Donc vous n'êtes pas un fonctionnaire normal. Voilà, vous n'êtes pas un fonctionnaire normal. Donc, je fais conclure par un autre aspect pour montrer le fait que le Parlement doit refaire son aggiornement. Ce même Parlement est disqualifié pour nous parler, par exemple, des effets de la crise anglophone. Non, c'est le Parlement. Angébain n'était pas encore là, peut-être. Oui, il n'était pas encore là. Nous étions encore en train de nous battre pour que ça arme. Le changement continue. Mais ce Parlement est disqualifié parce que c'est dans ce Parlement que les gens ont osé dire que cette question va être grave. Posons la question anglophone sur la table et en débattant. L'Urba a eu tous les problèmes. On a paralysé l'Assemblée nationale. Pendant qu'on s'excusait des choses extraordinaires qui ont fait le tour, la boucle, dans le monde. Mais personne n'a jamais inscrit ce débat à l'ordre du jour. L'Urba a été plutôt sanctionné. Honorable L'Urba, vraiment, le gouvernement retiendra. Mais on a refusé le débat sur la crise anglophone. Et quand elle a atteint une certaine proportion dans les années 2017, on a encore voulu que ce débat soit ouvert de manière claire et que le Parlement... Mais le Parlement a évité d'ouvrir le débat sur la question posée par exemple sur la table. Donc, que les effets deviennent aujourd'hui aussi néfastes et graves aujourd'hui et que le Parlement s'en préoccupe, ça nous semble un peu déplacé. Donc, vraiment, le Parlement, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'à la réalité, en l'État et par rapport à la structure de l'État du Cameroun aujourd'hui, c'est-à-dire la configuration qu'on a, qui était d'État qui s'illustre aujourd'hui, par une gouvernance criminelle pratiquement, ce Parlement doit pouvoir valoriser les parlementaires qui voudraient apporter quelque chose. Et pour le faire, il faut qu'il y ait un changement global de façon de faire. Il faut qu'il y ait un changement. et que si pour cette section, on voudrait nous donner tort, il y a quatre questions à adresser. Vous pouvez adresser en tant que parlementaire la question, les questions des citoyens. Parce que la loi de finances qui va venir, vous êtes capable de faire l'inventaire de ce que nous avons sur le terrain et demander au gouvernement, lit par lit, d'aller arranger avant de venir vous faire voter. Mais comme la décision sera déjà donnée, avec le « là », allez voter cette loi immédiatement. Le cri de ceux qui peuvent faire quelque chose, qui soit du RDPC ou des autres, n'est changé à rien. La loi sera votée à 95% de sa mouture initiale, pratiquement. – In fine, je ne sais pas, vous n'en avez pas.